Bonjour, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. On est aujourd'hui à l'île d'Orléans. On vient rencontrer le professeur Serge Payette, un expert en écologie végétale. Serge est le premier récipiendaire du Prix Grand Sage du Fonds Nature et Technologie. On connaît aussi Serge Payette sous un autre nom, le frère Marie-Victorin du Nord. Serge Payette a publié cinq volumes, des milliers de pages sur la flore nordique, donc des contributions exceptionnelles qui vont rester dans le temps. Mes premiers contacts avec Serge Payette, il y a probablement une dizaine d'années. Serge m'avait contacté pour voir est-ce qu'on pourrait, au Fonds de recherche du Québec, participer à la publication de la faune nordique. Donc, on a commencé des liens de cette façon-là. Et par la suite, j'ai commencé à m'informer un peu plus sur Serge, et j'ai beaucoup aimé sa ferveur pour la science en français. Et j'aimerais bien en parler aujourd'hui. Né à Montréal en 1943, Serge Payette possède une maîtrise en biologie végétale à l'Université Laval et un doctorat d'État en sciences naturelles de l'Université de Montpellier en France. Professeur au département de biologie de l'Université Laval, il est le premier lauréat du prix de la famille Weston, la récompense la plus importante décernée à un chercheur en sciences naturelles actifs en recherche nordique au Canada. Il est le maître d'œuvre de l'imposante série de cinq volumes de la flore nordique du Québec et du Labrador. Serge Payette, au nom du peuple du Québec, je vous fais chevalier de l'Ordre national du Québec. Merci. Merci de nous accueillir chez toi, dans ta demeure à l'île d'Orléans. Je suis vraiment honoré, franchement. Puis c'est un honneur pour nous que tu aies accepté d'être notre premier grand sage du Fonds Nature et Technologie pour tout le travail que tu as fait. Mais ma première question serait plus le petit Serge, à deux, trois ans. Est-ce qu'il était déjà intéressé par la science? Dès l'âge de 12 ans, à peu près, j'étais déjà intéressé, surtout à l'histoire. C'est l'histoire qui m'intéressait. Dans le fond, toute ma carrière a été un peu presque involontairement orientée par l'histoire. Au début, c'était beaucoup plus l'histoire L'Iliade et l'Odyssée. J'ai lu ça à moins deux fois. J'avais 12, 12, 13 ans. Et puis après ça, l'histoire des Mayas, des Aztèques, des Grecs, des Romains. Donc j'étais quand même assez bien collé en histoire. L'histoire qui t'a amené avec le temps du côté un peu plus de la biologie, la botanique. Tout à fait. Retourner dans le passé pour comprendre la végétation actuelle et même pouvoir modéliser et prévoir ce qui pourrait arriver. À ce moment-là, tu vivais dans quelle partie du Québec? J'étais à Montréal. Moi, je suis natif de Montréal. Montréal, dans la ville, pas du tout. J'ai migré à Québec à l'âge de 17 ans quand je suis allé à l'université avant de faire mon doctorat en Europe. J'ai été choyé par l'Université Laval. Je dois le reconnaître. L'université a payé pratiquement toutes mes études. J'avais des bourses, mais on m'a offert même un emploi sans que j'en fasse la demande, ce qui n'est plus le cas de nos jours. Ça n'arrive pas aujourd'hui. Alors, la recherche, c'est un autre monde. La fin des années 60, ça explose. Ça explose avec la révolution tranquille. Et puis l'éducation, le ministère de l'Éducation qui a été formé, qui a changé de la donne, la création des cégeps. Puis moi, j'arrivais, j'avais quoi, 20-quelques années au début. Et puis donc, j'ai pu en profiter, dans le fond. Et puis, la structure de la recherche au Québec a été mise en place. Comment ça? L'FCAC, par exemple, le premier groupe structuré de fonds de recherche du Québec en 68-70. Et puis, finalement, moi, je suis un enfant de cette période-là. J'ai vécu toute la période. Des transformations. Des transformations. C'est pour ça que je suis très vieux aujourd'hui. Premier intérêt pour le nord canadien, nord québécois? Au moment où moi, j'ai fait un bac en sciences appliquées en agronomie pédologie. Les pédologies, c'est l'étude des sols. Quand j'ai fini le cours, au bout de 4 ans, j'ai fait un autre bac en géographie. M. Louen-Mont-Hamelin, qui est le fondateur du Centre d'études nordiques, a su que j'étais formé dans les sols, en pédologie. Et il y avait un manque de pédologues dans le nord du Québec. Il m'a demandé si j'étais intéressé à faire un voyage dans l'Arctique québécois. J'ai accepté. Sans trop savoir ce que ça représentait, j'avais aucune idée. La flore nordique, tous ces volumes-là, un travail énorme. À quel moment tu as décidé de t'investir là-dedans? Il faut dire que la décennie 70, pour moi, ça a été la décennie d'exploration du nord québécois, surtout le nord québécois, et le Labrador également. J'ai fait, donc, la cartographie de la forêt nordique, la toundra, en hydravion, de la bulle du Thon jusqu'à la mer du Labrador. On était deux, le pilote et moi. Et puis, on a fait ça pendant quelques années. Je ne faisais pas seulement ça, mais j'ai pu prendre connaissance du paysage diversifié, extrêmement intéressant, difficile, de ces régions-là. Et puis, c'est là que j'ai décidé d'établir des gros camps de recherche. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais la recherche coûtait, semble-t-il, par rapport à aujourd'hui, pour le nord, beaucoup moins cher, coûtait beaucoup moins cher. Lorsque tu as commencé le projet, pensais-tu qu'il y aurait cinq volumes, des milliers de pages? Non. Le travail que ça demandait? Je me disais, ce projet-là est majeur, je vais le réaliser. Et j'ai lancé ce projet-là en 1980. Et donc, j'étais venu d'être nommé directeur du Centre d'études nordiques qui venait de vivre une période extrêmement difficile. Et puis, ça a pris plusieurs années avant de reconstruire le Centre d'études nordiques qui est maintenant reconnu. C'est un des plus vieux centres de recherche du Québec. J'ai été directeur pendant 12 ans. Et donc, grâce au Centre d'études nordiques, on a pu faire de la recherche structurée. Et là, pendant l'été, justement, je disais tout le temps aux étudiants, pour la flore nordique, vous allez collectionner des plantes et tout ça qu'on va mettre dans des herbiers, on va les identifier, etc. Et c'est tellement que le projet a démarré. Mais je n'ai jamais pensé que ça pourrait donc aboutir à un projet de ce qui est en envergure, mais on a 777 espèces qu'on a récoltées depuis ça-là. Et donc, avec le changement climatique, il y a des espèces du sud qui migrent actuellement vers le nord. Et puis, on les a à l'œil. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable en Scandinavie, en Russie? Oui, ils ont des fleurs pas aussi belles que la nôtre, mais oui, mais ils ont des très bonnes fleurs. En Scandinavie, ils ont des très, très bonnes fleurs, surtout en Finlande, puis en Suède. Et puis, ils ont publié ces fleurs-là en anglais de façon générale. Nous, on les publie en français. Et ça serait possible de le traduire, mais ce n'est pas mon intention, mais ça serait une tâche extrêmement difficile qui serait coûteuse aussi. Mais on a une qualité de fleurs, d'écriture, de description des plantes vraiment de haut niveau, ainsi que des cartes de répartition. Est-ce qu'il y avait beaucoup de liens avec les communautés locales lorsqu'il y en avait? Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours voulu, donc, travailler, collaborer avec les gens en place, les Inuits, surtout les Coudjurapiques, ce qu'on appelait anciennement Posse de la Baleine. Et pendant, écoutez, pendant de moins 25 ans, on a toujours fait équipe, on a toujours demandé les services des Inuits, surtout pour leur habilité et compétence, le nom de la mer, évidemment, pour circuler. Et un peu avec les cris, parce que le village de Coudjurapique et Ouatmangoussi, c'est un village de deux grandes cultures. Est-ce qu'il y a un art de ces groupes-là qui s'est devenu des amis? Tout à fait. Les Inuits, c'est des gens très, très de bonne humeur. Ils sont récaneux, ils rient des défauts des gens, ils rient d'eux-mêmes aussi. Et c'est vraiment agréable de travailler avec eux. Donc, on a eu une bonne chimie qui s'est établie entre nos groupes. Est-ce qu'il est arrivé des fois où tu dis, bien là, je serai pas capable de revenir à Québec? On va rester pris ici. Il y a des grosses tempêtes. On va peut-être y passer. Est-ce que c'est arrivé, ça? Oui, on a eu des pépins, des pépins importants même. On a eu quatre décès dans mon équipe. Donc, deux pilotes d'avion puis un de mes étudiants qui finissait son cours de foresterie et qui devait se marier après. Quelques mois après, ça a été un accident malheureux. Et puis, un autre prof qui venait juste d'être engagé à l'Université Laval. Le 1er août, il est décédé le 2 août. Donc, il s'en venait à mon camp. Et puis, mauvais temps. Donc, il y a eu un crash, malheureusement. Il faut dire que c'est des conditions extrêmement difficiles. Faire de la recherche dans les milieux nordiques, ça a été quand même assez difficile. Le climat est difficile. L'argent, on n'a pas toujours les sommes voulues pour vraiment être satisfaits de toute la prise de données sur le plan de recherche. Donc, il faut être extrêmement motivé. Tu l'as mentionné brièvement. Oui. Tu dis, on a publié la flore nordique en français. Mais toi, c'est important. La science en français, enseignement universitaire en français, c'est important pour toi. Oui, c'est primordial. Moi, j'ai été évidemment gratifié par la société québécoise. J'ai eu beaucoup de bourses. Tout s'est fait en français. J'ai eu des excellents profs en français. Et puis, sans négliger l'anglais, je crois que quand on enseigne, on enseigne en français au Québec. Et puis, on doit parler du vocabulaire dans le domaine des sens naturels, par exemple, et du vocabulaire qui souvent viennent de la langue anglaise. Et je me suis fait toujours un devoir de traduire, si ça devait être le cas, certains termes en anglais, en français et tout ça. Pour toi, c'est vraiment l'obligation pour des universités francophones d'enseigner en français, d'avoir au moins quelques publications en français. Oui. Moi, j'ai fait ma carrière, évidemment, en publiant en anglais. Puis, vous savez, publier en anglais, c'est pas notre langue. Quand j'ai commencé à publier en anglais, bien, c'était laborieux et tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais c'est pas nécessairement un plaisir. Les premières années de ma carrière étaient difficiles là-dessus parce que je voulais pas tellement écrire en anglais. Moi, je suis la génération des années 60 et puis nationaliste, puis c'est normal. Et puis, donc, je me suis fait taper sur les doigts quand je publie. J'avais très peu de subventions et tout à coup, je me suis décidé. Des collègues m'ont dit, écoute, Serge fait un effort de publier en anglais. Et là, je me suis décidé, à un moment donné... Tout en regardant le français aussi. Ah, tout à fait. Puis là, au début des années 80, j'ai trouvé des trucs intéressants en recherche internationale. Et puis là, j'ai publié plusieurs articles dans la revue Nature pendant une période seulement de 5 ans. J'ai publié au moins 4 articles. Même la page couverture de la revue montrait tous nos travaux. C'est assez impressionnant parce que d'avoir des papiers dans Nature et d'avoir des premières pages, c'est assez rare. Mais ça a été un coup de fouet. Il fallait que je me ressaisisse si je voulais avoir des subventions. Il y a quand même, chez nos jeunes, beaucoup d'un terme un peu nouveau, d'éco-anxiété reliée au changement climatique. Par rapport à toi, quand t'as commencé tes études, où on est maintenant, c'est quoi les gros, gros changements? Quand j'ai commencé à faire de la recherche, on ne parlait pas tellement des changements climatiques. Les congrès internationaux, dans les sens de la Terre, c'était, entre autres, quand est-ce que la prochaine glaciation pourra survenir? C'est assez incroyable. Avec les changements orbitaux, qui sont le moteur des changements climatiques sur la planète, à travers les âges, les âges géologiques. Et moi, quand j'ai travaillé dans le Nord, les débuts, surtout au milieu des années 80, j'ai sorti un article avec ma conjointe Louise Fillon sur les changements climatiques dans la forêt boréale nordique. C'était parmi les premiers travaux qui ont été faits qui ont montré que les arbres, les espèces arborations migraient, commençaient à migrer au Nord. Et ça, dans les années 80. Grâce à l'analyse des arbres, par exemple, on a pu retourner dans le passé et constater que le climat était à son plus froid il y a peut-être 150 ans, à 200 ans avant aujourd'hui, ce qu'on appelle la période du petit ange glaciaire. Et depuis ce temps-là, il y a eu un changement avec la révolution industrielle qui a commencé à la fin du 8e siècle. Et là, il y a eu une hausse de température à peine perceptible au début du 20e siècle et qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, mais qui a augmenté soudainement, pratiquement, au milieu des années 90. Ce qui est étonnant maintenant, on dit qu'il faut faire attention au changement climatique parce que nos séries de comparaisons ne sont pas si longues que ça. Il faut quand même établir une statistique sur le moyen terme, 10, 20, 30 ans de mesure pour dire que ce qui se passe actuellement, c'est anormal par ce qu'il y avait avant. Et là, depuis deux ans, il y a des extrêmes de température qui surviennent. Et puis, j'avoue que ça faisait pas... Et que l'éco-anxiété est pratiquement explicable. Je peux comprendre. Dans le nord du Québec, on a connu les plus grands feux de toujours, semble-t-il. Et ça semble être le cas. J'ai travaillé dans cette région-là sur les feux. Mais est-ce que tu es optimiste quand même qu'on va réussir à s'adapter? Je penserais... Mais nous n'avons jamais voulu s'adapter. Dans le fond, quand on dit qu'il faut s'adapter maintenant. Et je crois que les municipalités ne m'occupent pas à se faire là-dessus. Parce qu'ils ont toujours, par le développement économique de leur ville, les taxes et tout ça, ils ont envahi les écosystèmes bordiers, dont les tourbières, les milieux humides, qui ont pris un mauvais coup. C'est à cause des villes, ça. Et donc, le gouvernement n'a pas été assez vigilant là-dessus. Il y a des écologistes qui y travaillent avec raison là-dessus. Puis ils ont fait des pas de géant pour améliorer cette situation. Le climat a toujours été variable. Puis on n'en a jamais tenu compte. Du côté de la relève, de la formation d'étudiants, tu en as formé plusieurs, plusieurs, qui sont maintenant des sommités aussi dans leur domaine. Oui, oui, plusieurs, oui. Je ne peux pas tous les nommer, mais j'ai formé quand même 45 étudiants, dont 25 au doctorat, puis 50 cas à maîtrise, plus des post-docs. Puis au total, si on regarde ça, effectivement, pour le Québec et même en dehors du Québec, il y a au moins 20 de mes étudiants qui sont profs d'université. Et là, il va en avoir un ou une qui va recevoir une bourse doctorale Serge Payette du fonds Nature et Technologie. Qu'est-ce que tu dirais comme conseil à cette personne-là? Je pense qu'il faut être enthousiaste. Ils sont faits de la science, comme n'importe quoi, je crois. Et travailler surtout l'originalité, pas sur la quantité, le nombre. C'est sûr qu'on est évalué par les pairs, par le nombre de publications. C'est vrai que c'est un indice, mais la qualité des publications, qui n'est pas si bien évaluée, ça même par les comités de pairs, pour les subventions. Et tu es assez optimiste par rapport à la prochaine génération de chercheurs, de scientifiques au Québec? Je suis même impressionné. La qualité des chercheurs a monté, puis le gouvernement, le fonds Nature du Québec, parce qu'il n'y a pas rien, m'a facilité ça aussi. On est compétitifs au Québec, ce plan-là. Il faudrait être plus sur le français, mais c'est un fait. On a vraiment des très, très bonnes équipes, des très bons étudiants, et c'est difficile pour eux parce qu'il n'y a pas suffisamment de bourse. Il y a une compétition indue à ce niveau-là. Il y a tellement d'étudiants qui mériteraient avoir des bourses qu'ils n'ont pas. Et donc, pour le petit pays qu'on est, le Québec, là-dessus, il faudrait avoir l'amélioration certainement. Donc, c'est certain que pour l'étudiant, l'étudiante qui va avoir la bourse qui va porter ton nom, on va essayer de l'encourager, que ce soit quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui est en amour avec la science, en espérant peut-être que cette personne-là va pouvoir te rencontrer de temps en temps. Ça me fera grand plaisir. Je vais être vraiment honoré. En tout cas, merci encore une fois pour le temps et la discussion très, très appréciée. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Ce qui m'a surpris et intéressé dans les commentaires de Serge, c'est vraiment son amour de l'histoire. Lorsqu'il était jeune, très jeune, 12 ans, 13 ans, de lire les grands classiques, lire l'histoire, comprendre l'histoire, et que finalement, ça l'a aidé dans le reste de sa carrière d'avoir cette connaissance de l'histoire. Un amour de la science, c'est vraiment assez remarquable. C'est très beau à voir qu'il est encore très stimulé par tout ce qui est science. Il aime parler de science. C'était fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada